Alors, je vais reprendre la situation sur laquelle on a travaillé dans une précédente vidéo. On avait une pièce non truquée qu'on lançait cinq fois de suite, et on s'était demandé quelle était la probabilité d'avoir exactement trois fois face dans ces cinq lancées. On avait réussi à le faire. Alors là, ce qu'on va faire, c'est reprendre cette situation, mais d'une manière complètement générale. Alors, je vais faire un peu de place. Et en fait, la question qu'on va se poser ici, c'est quelle est la probabilité d'avoir k fois face en n lancées. Je fais n lancées de cette pièce de monnaie non truquée, et je vais me demander quelle est la probabilité d'obtenir k fois face. Alors, on est dans une situation d'équiprobabilité. Donc, la probabilité de cet événement, ça va être le nombre de cas favorables sur le nombre de cas total. Donc, le réflexe, déjà, c'est d'aller calculer le nombre de résultats total qu'on peut avoir dans cette expérience. Donc, l'expérience ici, c'est le lancer de n pièces de monnaie. Ou le lancer d'une pièce de monnaie non truquée n fois de suite. Alors, le premier lancer, j'ai deux possibilités. Le deuxième lancer, j'ai deux possibilités aussi, pile ou face à chaque fois. Le troisième aussi, le quatrième aussi, ainsi de suite, jusqu'au n-ième et dernier lancer de la pièce de monnaie. Donc, on avait déjà fait ça plusieurs fois. Mais bon, comme tous les lancés sont indépendants les uns des autres, en fait, le nombre de possibilités totales ici, le nombre de résultats totales, c'est le produit de tout ça. Donc, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 et ainsi de suite. Et en fait, il y a ici n termes. Voilà. Donc, ça, c'est n termes puisqu'il y a n lancés. Voilà. Et donc, finalement, on trouve que le nombre de possibilités, c'est 2 puissance n. Il y a 2 puissance n résultats possibles et qui probables. Et qui probables. Voilà. Ça, c'est donc le premier réflexe. Alors maintenant, évidemment, il faut qu'on aille regarder parmi ces 2 puissance n résultats possibles lesquels, combien il y en a qui vérifient ce qu'on cherche, c'est-à-dire qui font intervenir 4 fois face, pour lesquels on a eu 4 fois face. Alors, pour faire ça, on va faire exactement de la même manière que ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. Je vais remonter un petit peu. On devait avoir 3 fois face parmi nos 5 lancés. Donc, en fait, on avait représenté nos 3 fois face et on avait regardé pour chacun d'entre eux combien il y avait de possibilités de les placer sur les lancés. En fait, on avait considéré chaque lancé comme un emplacement où on devait mettre face ou pile. Voilà. Donc là, on va faire exactement la même manière. Je redescends. On doit avoir 4 fois face et on va considérer chaque fois qu'on a eu face, on va regarder dans combien d'emplacements je peux le mettre. Donc, la première fois que j'ai face, je peux le mettre, puisque j'ai n lancés, donc j'ai n possibilités. Voilà. La deuxième fois que j'ai face, j'ai une possibilité en moins. Donc, finalement, j'ai plus que n moins une possibilité. Voilà. La troisième fois que j'ai face, pardon, j'ai deux possibilités en moins. J'ai deux emplacements qui ont déjà été pris. Donc, finalement, là, j'ai n moins deux possibilités. Et en fait, je peux continuer comme ça. La quatrième fois, j'aurai n moins trois possibilités. Et ainsi de suite. Donc, je peux continuer ce produit jusqu'à avoir exactement quatre termes. Alors, le dernier, ça va être n moins k moins 1. Voilà. Effectivement, là, quand je compte, je vais avoir quatre termes. Ici, j'ai k termes. Alors, on peut se rendre compte de ce que ça donne avec le k n égale 5, qui était le nôtre de la vidéo précédente, celui qu'on avait travaillé dans la vidéo précédente. On avait n égale 5 et k égale 3. k égale 3. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on obtient ici, c'est... Donc, n, c'est 5. Donc, ça fait 5 fois 5 moins 1, c'est-à-dire 4. Ensuite, c'est 5 moins 2, c'est-à-dire 3. Et puis, là, on s'arrête puisqu'on est déjà à n moins k moins 1. k moins 1, ça fait 2. Donc, on est déjà à n moins 2. Alors, effectivement, là, c'est un petit peu... Ce n'est pas si clair que ça par rapport à ce que j'ai écrit ici parce qu'en fait, il y a ce n moins 2 que j'ai écrit en trop pour l'écriture. Là, je n'ai que 3 termes. Mais bon, si tu veux, je peux le réécrire comme ça. En fait, là, j'aurais eu... Je vais le réécrire ici. n fois n moins 1. Si je réécris ça comme ça, n fois n moins 1 fois n moins 2, comme ça jusqu'à... fois n moins k moins 1. Et à ce moment-là, le parallèle est quand même plus clair. Ici, c'est n, c'est 5. n moins 1, c'est 4. Et puis là, en fait, on arrive directement à ce terme-là, n moins k moins 1. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on avait trouvé dans la vidéo précédente. C'est le nombre de manières d'avoir 3 faces en 5 lancées. Mais là, effectivement, ce qu'on avait fait dans la précédente vidéo, c'est qu'on avait remarqué que quand on fait ce produit-là, en fait, on compte plusieurs fois des issues qui sont pour nous les mêmes puisqu'on compte, par exemple, comme différentes des issues comme ça. Face A, face B, face C, et puis face C, face B, face A, par exemple. Ou d'autres. Enfin, on considère différentes des issues qui sont constituées des mêmes éléments mais dans un ordre différent. Donc ça, c'est ce qu'on ne veut pas faire. Donc pour faire ça, on avait vu qu'il fallait diviser par le nombre de permutations de 3 éléments dans ce cas-là. Donc nous, ce qu'on doit faire à partir de ce produit-là, n fois n moins 1 fois n moins 2 jusqu'à n moins k moins 1, eh bien, c'est diviser ce nombre-là par le nombre de permutations de cas éléments. Alors, on va faire comme ça. On va dire, par exemple, si j'ai cas éléments, je vais les noter comme ça, l'élément 1, l'élément 2, l'élément 3, comme ça, jusqu'à l'élément k. J'ai ces cas éléments et je vais regarder de combien de manières je peux les permuter, c'est-à-dire changer l'ordre et combien de possibilités j'ai d'écrire cette suite d'éléments dans des ordres différents. Alors, pour le premier, j'ai k possibilités, je peux le placer dans k place, à k emplacement. Du coup, pour le deuxième, j'ai une possibilité de moins, donc j'en ai plus que k moins 1. Pour le troisième, j'ai deux possibilités de moins puisque j'ai deux emplacements qui sont pris, donc j'ai k moins 2, ainsi de suite. Le quatrième, j'aurai k moins 3, et ainsi de suite, jusqu'au dernier, où j'ai plus qu'une possibilité. Donc, finalement, quand je fais le produit, donc, finalement, le nombre de permutations de ces k éléments, c'est le produit de tout ça, c'est-à-dire k fois k moins 1 fois k moins 2 fois k moins 3, ainsi de suite, jusqu'à fois 2 fois 1. Voilà. Donc, finalement, le nombre de k favorables, c'est-à-dire le nombre de possibilités d'avoir k face en n lancé, eh bien, c'est ce produit-là, n fois n moins 1 fois n moins 2 fois 1, 1, jusqu'à n moins k moins 1, le tout divisé par le nombre de permutations des k éléments. Donc, c'est divisé par k fois k moins 1 fois k moins 2, fois jusqu'à fois 2 fois 1. Voilà. Alors, dans d'autres vidéos, on a vu d'autres manières plus simples d'écrire ce résultat-là, et on va le faire ici. En fait, on avait vu que, par exemple, si je prends déjà cette expression-là, le dénominateur ici, ça, en fait, c'est k factoriel. Ça s'appelle, on peut l'écrire comme ça, c'est k factoriel, c'est le produit de tous les nombres inférieurs à k, tous les nombres entiers inférieurs ou égales à k. Donc, k fois k moins 1 fois k moins 2, jusqu'à fois 1. Alors, ça, c'est la première chose. Ça, c'est vraiment la définition de k factoriel. Par exemple, on peut faire quelques exemples. Si j'ai 2 factoriels, c'est le produit des nombres entiers inférieurs ou égaux à 2, donc c'est 2 fois 1. 3 factoriels, ça va être le produit des nombres entiers inférieurs ou égaux à 3, donc c'est 3 fois 2 fois 1. Et puis, on peut faire aussi 4 factoriels, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1, et ainsi de suite. Voilà, donc, ce sont des nombres qu'on rencontre très souvent, en probabilité surtout, et on peut remarquer qu'ils augmentent très très rapidement. Ce sont des nombres qui augmentent très très vite. Alors maintenant, on va essayer de, on va voir si on peut, si on arrive à écrire ce numérateur avec des factoriels aussi. Alors, c'est ce numérateur ici, n fois n moins 1 fois n moins 2 fois 1, jusqu'à f fois n moins k moins 1. On va voir si on arrive à le faire, à l'écrire différemment. Je fais de la place. Donc, si j'écris déjà, si je commence par écrire n factoriel, n factoriel, qu'est-ce que c'est ? C'est le produit des nombres inférieurs ou égaux à n, donc c'est n fois n moins 1 fois n moins 2 fois n moins 3, et ainsi de suite, jusqu'à fois 2 fois 1. Je vais écrire le 2, pour montrer que c'est le terme de juste avant 1. Alors, ce que je vais faire dans cette expression, c'est faire apparaître cette partie-là. Alors, cette partie-là, comment je vais faire ? En fait, je vais écrire ça comme ça, c'est n fois n moins 1. Je vais réécrire comme ça, fois n moins 2, fois ainsi de suite, jusqu'à fois n moins k moins 1. Mais alors, n moins k moins 1, en fait, n moins k moins 1, n moins k moins 1, c'est n moins, je vais développer ça, c'est n moins k plus 1. Donc, finalement, le terme qui est juste après, ici, le nombre entier qui est juste après n moins k moins 1, c'est le nombre entier qui est juste après, qui est juste inférieur à n moins k plus 1, donc c'est n moins k. Donc ici, j'ai n moins k. Ici, donc, j'ai n moins k moins 1, et ainsi de suite, là, je peux continuer jusqu'à fois 1. Voilà. Alors maintenant, ça, c'est intéressant, c'est juste un jeu d'écriture, j'ai juste fait apparaître ce facteur-là, et alors maintenant, du coup, ce qu'on peut voir, c'est que quand on fait n factorielle sur n moins k factorielle, eh bien, en fait, tout ça va se simplifier, je vais le réécrire, ça fait n moins 1 fois, je continue comme ça jusqu'à n moins k plus 1, je peux l'écrire directement comme ça, fois n moins k, fois n moins k moins 1, fois, et ainsi de suite, jusqu'à fois 1, le tout divisé par n moins k factorielle, mais n moins k factorielle, qu'est-ce que c'est ? C'est n moins k facteur, c'est le produit des nombres entiers inférieurs ou égaux à n moins k, donc c'est n moins k fois n moins k moins 1, fois l'entier inférieur, donc c'est n moins k moins 2, je ne vais pas les réécrire, je vais continuer comme ça jusqu'à fois 1, et là, on voit que tout ça se simplifie, toute cette partie-là se simplifie, n moins k se simplifie avec n moins k, n moins k moins 1 avec n moins k moins 1, ici, il y aura n moins k moins 2 qui va se simplifier avec n moins k moins 2, donc en fait, celui d'après se simplifiera avec celui qui est ici, et en fait, chaque facteur ici va se simplifier avec quelque chose en dessous, donc finalement, tout ça, ça se simplifie, et finalement, on a cette égalité-là, n factorielle sur n moins k factorielle, c'est exactement le numérateur qu'on avait ici, c'est n fois n moins 1, fois n moins 2, fois, ainsi de suite, jusqu'à fois n moins k plus 1, moins k moins 1, on peut dire, voilà. On va pouvoir maintenant écrire que le nombre de k favorables, le nombre de k favorables, donc le nombre de façons d'avoir, le nombre de k favorables, c'est le nombre de façons d'avoir k face en n lancé, et bien ça, cette fois-ci, on va pouvoir l'écrire comme ça, c'est n factorielle, alors je vais respecter les couleurs, n factorielle sur n moins k factorielle, divisé par, il ne faut pas oublier ça, par k factorielle, qui représente le nombre de permutations de k éléments. Voilà, ça, c'est le nombre de k favorables. Et du coup, on peut maintenant répondre à notre question, la question, c'était, je vais remonter, quelle est la probabilité d'avoir k fois face en n lancé, et bien cette fois-ci, on peut y répondre, puisqu'on sait que c'est le nombre de k favorables divisé par le nombre de résultats possibles, le nombre de k possibles, qui est de 2 puissance n, donc finalement, on va pouvoir conclure en disant que la probabilité d'avoir k fois face en n lancé, de cette pièce non truquée, et bien c'est n factorielle sur n moins k factorielle fois k factorielle, le tout divisé par 2 puissance n. Alors, un petit peu de vocabulaire, ça, ce qu'on a trouvé là, l'expression du nombre de k favorables, ici on appelle ça le nombre de combinaisons, je vais l'écrire en violet, c'est le nombre de combinaisons de k éléments parmi n, donc en fait, c'est le nombre de façons de choisir un ensemble de k éléments parmi un ensemble plus grand de n éléments, sans tenir compte de l'ordre, et on le note comme ça, k n, le choix de k éléments parmi n, ou bien aussi, on peut le noter comme ça, c'est c n k, c'est les combinaisons de k éléments parmi n. Alors bon, on a réussi à trouver la réponse, la réponse c'est ça, la probabilité c'est ce nombre là, n factorielle sur n moins k factorielle fois k factorielle, le tout divisé par 2 puissance n, alors, j'insiste quand même, avec l'habitude de toute façon, on se souvient de ces formules là, de la formule de ce coefficient, c'est ce qu'on appelle aussi, c'est un coefficient binomial, parce qu'il apparaît dans la formule du binôme de Newton, mais donc, avec l'usage, avec l'habitude, on se souvient de cette formule, mais c'est quand même très important d'arriver à savoir d'où elle vient, d'arriver à reproduire le raisonnement, en fait, moi, même aujourd'hui, après tout ce temps, je continue, quand j'ai à l'utiliser, j'ai le réflexe de toujours refaire ce raisonnement, et voilà, c'est comme ça que je retrouve la formule, je fais le raisonnement rapidement, bien sûr, mais je retrouve cette formule par le raisonnement, donc je t'engage vivement à vraiment essayer de bien comprendre d'où vient cette formule, plutôt qu'à la réutiliser de mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada